Cette histoire a fait plusieurs fois le tour du monde depuis 1953. Son auteur est français, il est provençal, il s'appelle Jean Gionneau. Il nous invite à la rencontre d'un homme qui nous en dit plus long sur le développement durable que ne le feraient les plus éminents théoriciens. Voici l'homme qui plantait des arbres, une production tout avec presque rien.